As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler de l'examen de conscience, c'est-à-dire Al-Muhasaba Mes chers frères et sœurs en islam, quelqu'un qui est malade mais qui ne le sait pas, comment pourrait-il guérir ? La première étape pour guérir est de reconnaître que vous êtes malade et que vous avez besoin d'un remède Et donc, quand nous parlons de purification du cœur, l'un des mécanismes les plus essentiels consiste donc à évaluer où se trouve notre cœur Dans quelle situation se trouve notre cœur, et à quel point il est malade, et à quel point il est pur Et c'est là donc qu'intervient le sujet d'aujourd'hui, qui est l'un des principaux sujets abordés par nos érudits qui traitent des problèmes du cœur Et c'est quelque chose que le Qur'an et la Sunna nous rappellent explicitement De plus, les déclarations des célèbres sont nombreuses à cet égard, qui concernent le concept d'évaluer notre propre cœur Le concept d'auto-évaluation, parce que mes chers frères et sœurs en islam, en fin de compte, personne ne peut mieux vous évaluer que vous-même Ya'ani, personne ne connaît votre intérieur ainsi que votre intention à part Allah subhanahu wa ta'ala Personne ne connaît la réalité de votre intérieur à part vous Et donc, de ce fait, qui est le mieux placé pour vous évaluer ? Et c'est pourquoi, Allah Azza wa Jal nous rappelle dans le Qur'an Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement Faites le compte de vos actions, de ce que vous avez avancé pour demain Et en effet, ceci n'est qu'un rappel de ce qui va se passer le jour du jugement Avant qu'une âme ne dise, malheur à moi pour mes manquements envers Allah Surat al-Zumar, verset 56 Allah subhanahu wa ta'ala dit, avant que votre nefz ne dise, malheur à moi pour mes manquements envers Allah Et donc, Allah Azza wa Jal nous rappelle à de nombreuses reprises Oh nefz, pense à demain, pense à ce qu'il va t'arriver le jour du jugement Car ce jour-là, le nefz dira, j'ai gâché toute ma vie, je n'ai rien fait pour obtenir ta satisfaction, oh Allah Pour cette raison, mes chers frères et sœurs, comme Ibn Kathir l'a très bien dit dans ses commentaires concernant ce verset Il a dit que ce verset nous dit d'avoir une comptabilité de notre nefz Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne comptabilise ce que notre nefz a fait De plus, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit Le perspicace est celui qui s'autocritique et œuvre pour l'après-mort Quant à l'incapable, c'est celui qui laisse son âme suivre ses passions Tout en nourrissant au sujet d'Allah de faux espoirs Et ce hadith a été rapporté par Ibn Thirmidhi Et d'ailleurs, Omar ibn al-Hattab a explicitement dit dans cette célèbre citation Que vous avez déjà tous entendu de nombreuses fois Jugez-vous avant d'être jugé et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées contre vous Car le jugement sera d'autant plus léger demain si vous vous jugez aujourd'hui Et embellissez-vous pour la prestation suprême Quant à al-Hassan al-Basri, il a dit Celui qui fait sa propre vérification des comptes et qui s'auto-surveille dans ce dunya Il aura une vérification des comptes facile le jour du jugement Quant à celui qui ne fait pas attention et qui néglige son propre hissab dans ce dunya Le jour du jugement, il sera face au vrai hissab de ses actions Et donc mes chers frères et sœurs en islam Avant que le jour du jugement n'arrive Nous devons faire cet examen de conscience Et nous devons surveiller constamment notre naif Nous devons tous regarder à l'intérieur de nous-mêmes Et se demander à quel point nous avons fait du bien dans ce bas-monde Et à quel point nous avons fait du mal dans ce bas-monde A quel point nous avons fait du tort aux autres personnes Ainsi, il faut s'évaluer et corriger nos erreurs Et rectifier ce qui est possible de rectifier avant qu'il ne soit trop tard Mes chers frères et sœurs en islam Voici un point très intéressant que Ibn al-Khayim a souligné Ibn al-Khayim a dit C'est très bien d'avoir de bonnes pensées concernant les autres personnes Cependant, lorsqu'il s'agit de vous-même, ne boostez pas votre égo Ne faites pas de vous-même quelque chose que vous n'êtes pas Et à Ani, ne pensez pas que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire Et oui, concernant les autres personnes Il faut leur trouver des excuses pour leur manquement Dans leurs mauvais agissements Il faut leur donner le bénéfice du doute Mais lorsqu'il s'agit de vous-même Essayez de tenir un niveau plus élevé D'être plus strict envers vous-même Et tout cela est appelé Mouhassabatul-Nafs Mes chers frères et sœurs en islam Le Mouhassabatul-Lam doit être fait de façon régulière En général, pour la majorité d'entre nous On le fait lorsqu'on va faire la Umrah ou le Hajj Ou encore lors du mois de Ramadan Cependant, ce n'est pas assez Ce n'est pas suffisant Il faut le faire de façon régulière Et augmenter donc la fréquence de cela le plus possible Vous connaissez tous mes chers frères et sœurs Cet événement dans la Syrah Lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Voici un homme du Jannah marchant sur terre Et pourquoi donc ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cet homme S'auto-évaluait chaque soir avant d'aller dormir Il faisait le compte de ses actions chaque soir avant d'aller dormir Abdullah ibn Amr ibn al-Hasra Sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque nuit, avant d'aller dormir, qu'il regardait dans son cœur Il regardait s'il y avait la présence de jalousie, d'arrogance, d'orgueil Pour faire simple, la présence d'un quelconque mal Et donc si c'était le cas, il nettoyait son cœur de toutes ses impuretés Et donc il s'agit ici d'un mohassabé de routine Et donc le but ici, c'est d'augmenter notre fréquence de mohassabé Et le plus haut niveau de mohassabé que l'on peut atteindre C'est que vous ne pensez pas seulement au passé Mais vous faites le mohassabé avant de faire quelque chose C'est-à-dire le mohassabé du futur Avant de faire quoi que ce soit, vous vous dites Pourquoi je fais cela ? Est-ce la bonne intention ? Est-ce la bonne décision ? Donc vous faites le hissab de vous-même avant que l'acte ne soit fait Et quand vous arrivez à ce niveau de hissab Cela correspond au niveau d'ihsab Qui correspond exactement à ce qu'est la tesquillée, n'est-ce pas ? Souvenez-vous, qu'est-ce que nous avions dit dans le premier épisode ? Le but de la tesquillée tulnaus La méthodologie de la tesquillée C'est d'adorer Allah comme si Allah nous voyait Et donc quand votre mohassabé est tel que même avant de faire quelque chose Vous êtes conscient de cela Et vous évaluez directement pourquoi je fais cela Est-ce que je le fais correctement ? Est-ce que mon intention est bonne ? Est-ce que cette méthodologie est correcte ? Quand vous arrivez à ce niveau, c'est que vous êtes arrivé au plus haut niveau de la mohassabé Et enfin mes chers paresseurs, comment faisons-nous la mohassabé ? Nos érudits nous ont donné des astuces et des conseils Et donc parmi les moyens de faire cela, il faut se référer à l'épisode de la dernière fois Sur le fait d'être seul L'un des moyens de faire la mohassabé, c'est de vous imaginer le jour du jugement Et ceci est rapporté par de nombreux salafs et tabi'oun Imaginez que vous êtes en face d'Allah le jour du jugement Et imaginez les questions qui vont vous être posées Concernant vos wajibat Concernant les péchés que vous avez commis L'injustice que vous avez commise Les injustices faites aux autres personnes Imaginez votre conjoint qui se plaint de vous le jour du jugement Imaginez vos enfants, vos parents, vos collègues de travail Et donc, tout ce qui vous vient à l'esprit Vous feriez mieux de corriger tout ça dans ce bas-monde Vous feriez mieux de vous assurer que cela ne soit pas évoqué le jour du jugement Il en va de même pour vos propres défauts personnels Aux yeux d'Allah Les wajibat que vous n'avez pas faites Les salawat que vous n'avez pas faites Débarrissez-vous de ces choses Repentez-vous devant Allah Et faites la même chose avec les péchés majeurs que vous avez commis Repentez-vous de ces péchés avant qu'il ne soit trop tard Donc le mohasebe est fait par l'auto-évaluation de chaque personne Et l'un des plus gros avantages de le mohasebe C'est qu'il brise votre ego Il vous force à être humble Il permet d'augmenter votre ihlas Vous apprenez à travers ce biais La sincérité à votre propre personne Parce que vous vous connaissez mieux que quiconque Et quand vous faites votre propre hissab Alors vous ne pouvez pas vous donner des excuses Que vous auriez pu donner aux autres personnes Et donc lorsque vous vous auto-évaluez Il s'agit là d'un des mécanismes les plus puissants Permettant d'atteindre l'humilité Permettant de détruire notre propre ego Permettant la destruction de l'arrogance Et l'augmentation de la sincérité Et c'est pourquoi mes chers frères et soeurs en islam L'un des principaux outils de tesquiatul nefs Est l'outil de mohasebe Qu'Allah nous permette à tous de constamment surveiller Notre propre conscience D'évaluer constamment notre personne Avant l'évaluation ultime le jour du jugement Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et soeurs Et à très prochainement Inch'Allah